J'espère que vous allez bien les filles, bienvenue dans un nouveau vlog, c'est la suite, enfin c'est le jour suivant du vlog précédent qui s'est terminé samedi, aujourd'hui nous sommes dimanche et regardez ce que je porte, je porte mon petit pin, là je compte, je l'aime trop, je l'adore, alors j'aurais pu mettre mon petit pin Chanel mais étant donné que j'avais déjà ma petite veste en tweed, je me suis dit que ça allait faire peut-être un petit peu too much alors que là je compte, bon voilà ça passe bien, assorti à mes petites boucles d'oreilles, là je compte que je n'ai pas porté hier, ça aurait fait un petit peu too much au musée, certes, mais que j'adore et que j'aurais très bien pu porter je me suis juste dit que ça allait faire un petit peu trop dans le contexte mais voilà, grande fan, j'adore, j'ai décidé que dans mes vlogs j'allais laisser un petit peu plus de part à l'art parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément et vous m'avez dit vraiment de faire comme j'en avais envie, que vous vouliez me suivre au quotidien, qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, vous vouliez être présente entre guillemets et c'est vrai que l'art c'est quelque chose qui est très très important pour moi, je parle vraiment de la peinture ou de l'architecture en règle générale, c'est pour ça que j'aime bien vous filmer Paris par exemple et les immeubles notamment, pour celles qui le savent j'ai une passion pour les façades d'immeubles qui est juste folle, j'adore ça, j'adore ça, c'est pour ça que j'aime Amsterdam aussi même si c'est très différent de Paris mais les façades c'est vraiment une grande part de la beauté de la ville et l'art ça fait partie de ma formation, de mon cursus, de qui je suis également et jusqu'ici c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas trop montré sur Youtube j'en avais parlé un petit peu dans ma FAQ quand vous m'aviez posé la question de mes études etc j'ai fait une première littéraire option art, une terminale option art plastique lourd et facultatif donc j'avais les deux, donc j'avais plus de 8 heures d'art par semaine donc un bac littéraire option art, une licence de lettres option art et en fait l'art a toujours été là, c'est quelque chose qui pour moi est très important et je suis venue vivre à Paris, même si j'ai fait mes stages dans les médias pour des magazines etc j'ai voulu venir vivre à Paris pour faire les musées, pour me lever les matins et me dire quel musée je vais faire aujourd'hui on a des musées dans le sud de la France mais c'est pas comparable on a pas le musée d'Orsay, on a pas le Quai Branly, on a pas le Louvre, on a pas Pompidou etc et moi c'était vraiment ce qui me tenait à coeur vraiment de voir et de vivre en fait et je fais des musées au moins une fois par mois mais je ne le montre pas forcément ici sur Youtube je vais aussi faire des musées qui sont beaucoup moins, comment on va dire, moins classiques que ce soit le musée Louis Vuitton, la galerie Dior etc mais je vais aussi avoir mes moments Louvre et compagnie et c'est la raison pour laquelle j'ai un peu plus insisté sur le Louvre dans le vlog dernier plutôt que le musée d'Orsay dans le vlog encore d'avant c'est que pour moi c'était important en fait de vous le partager parce qu'on n'habite pas toutes sur Paris ou très proche banlieue pour celles qui sont autour de Paris et je me dis que moi en tout cas si je devais regarder des vlogs ça me plairait en fait de voir l'intérieur d'un musée que je ne peux pas aller visiter parce que je ne suis pas juste à côté parce qu'un voyage sur Paris ça se programme parce que Paris c'est cher, c'est vrai et cette fois-ci dans le vlog précédent je vous ai mis les titres également des tableaux et je me suis dit que moi c'est quelque chose que j'aurais recherché c'est vrai que moi personnellement je les ai filmées, je les connais en fait ce sont des oeuvres que je connais et qui sont connues aussi mais je me dis que ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde et que peut-être écrire les titres ça pourrait être sympa et qu'on peut très bien connaître les tableaux avoir oublié le nom ou connaître le nom et pas savoir à quoi ressemble le tableau et bref voilà ça m'a fait plaisir de le faire et j'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous plaît aussi pour aujourd'hui petite sortie également j'ai décidé, parce que ce sont les vacances donc tant qu'à faire je fais ma petite touriste dans ma ville de monter la tour Eiffel donc voilà ça c'est la petite activité du jour ce matin ça a été activité fail je devais recevoir un de mes parfums je suis partie le chercher je l'ai commenté sur Vinted mais je vous ferai une vidéo parfum dans pas très longtemps et bien écoutez le Auchan était fermé parce qu'il ferme le dimanche voilà je ne savais pas dans ma tête c'était ouvert tout le temps comme quasiment tous les Auchan Franprix du coin sont ouverts mais lui il était fermé, c'est pas grave j'ai été dans ma friperie aussi je n'ai rien trouvé jusque dans le 18ème c'est pas grave encore une fois j'ai décidé que ce ne serait pas une journée de la louse et que j'allais monter la tour Eiffel parce que quand on fait des choses culturelles au moins ça ne floppe jamais donc là c'est ce qu'on va faire donc je vais vous emmener avec moi et puis voilà pour ce début de vlog qui j'espère vous plaira Léaah ! Sous-titrage ST' 501 ... Hello ! J'espère que ça va. On somme le 18 mai et comme vous pouvez constater, ça résonne un petit peu, c'est normal. Et bien en fait, je suis en train de déménager. Et quand je dis « je », c'est « je », c'est « moi toute seule ». Voilà, tout simplement, ça fait partie des choses de la vie. Et je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, parce que ça faisait 11 ans de vie commune. Enfin, de vie commune, non, 2 ans qu'on vivait ensemble, mais 11 ans qu'on était ensemble. Et par respect pour lui, pour notre histoire, etc. Voilà, je m'arrête là. Donc voilà, j'ai déménagé. Enfin, je suis en train. J'espère que ce sera fini d'ici quelques petits jours. Bon, je filme avec mon téléphone, ça a coupé. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Il s'agit d'un 46 et quelques mètres carrés. Et il est tout vide, c'est pour ça que ça résonne. J'ai à peine eu le temps de poser un plaid, des petites choses par-ci, par-là. Il me manque pas mal de choses que j'ai été achetées cet après-midi. Enfin, que j'ai été commandées et qui doivent m'être livrées. Tels que le lit, le matelas, etc. Mais voilà, ça va arriver tranquillement. Par exemple, ma machine à laver que je ne vais pas pouvoir garder parce que l'emplacement est tout petit. et que j'allais acheter une très grande machine à laver. Mais je crois que le bijou, c'est tout ça. Vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour la cuisine. Là, je ne vais pas avoir le choix que de cuisiner. On va se mettre à l'entrée et je vous montre tout ça. Donc voilà, nous sommes dans l'entrée. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'ici, il y a deux très, très grands placards qui coulissent, ça se ferme. Et ça, c'est un pur bonheur. Déjà, rien que ce rangement à l'entrée, c'est juste formidable. Et ici, il y a une porte. Donc, ce qu'il y a de vraiment chouette avec cette porte-là, c'est que vous pouvez absolument vous masquer des toilettes. Et regardez-moi cette place dans les toilettes. Non mais, ils sont super larges, les toilettes. Et là aussi, très gros rangement. Donc, je pense qu'ici, ce sera la place de mon make-up. Et là, derrière, vous avez le ballon d'eau chaude. Et tout ce qui sera, je pense, aspirateur, etc. Voilà. Voilà, aspirateur, balai, voilà, tout ce qu'il faut pour le rangement. Ce sera vraiment très, très sympa. Ensuite, quand on passe la porte, vous avez la cuisine dont j'adore. J'adore la couleur. Vraiment superbe. C'est un gris. Vraiment très joli. Bon, il faut nettoyer, évidemment. Je viens d'arriver. Mais il y a des rangements juste incroyables. C'est énorme, tout ce qu'il y a comme rangement. Et j'ai même ça, comme ma maman. Du coup, je suis trop contente. J'ai l'impression d'être une vraie adulte, entre guillemets. Ça, mais ça, c'est juste génial. Ça, c'est topissime. J'ai pas de trépied. Je suis désolée. Donc, voilà, les prises de vue sont un petit peu compliquées. Mais je pense que vous voyez. Donc, c'est vraiment hyper, hyper chouette. Et là, donc, vous avez l'entrée derrière cette porte-là, les toilettes, le grand placard. Et ici, la salle de bain. Donc, ici, vous avez la place pour la machine à laver. Donc, c'est une petite machine à laver avec, vous savez, qui souffre sur le dessus. Là où moi, j'ai un hublot. Donc, voilà, elle ne passe pas. C'est vraiment une petite machine à laver. Dérangement ici, pas beaucoup. Mais bon, étant donné que j'ai le placard dans les toilettes, très honnêtement, ça suffira. Et ici, vous avez la douche qui est quand même assez, vous ne le verrez pas, mais quand même assez grande. Donc, voilà. Ici, vous avez donc le salon. Je vous montre juste le début ici. Voilà, grande, grande baie vitrée avec vraiment trois entrées. Ici, le petit plaid sur lequel je vais m'installer. Et là, je pense que ça se voit si je me mets comme ça. En fait, ici, il y a de la place pour mettre des chaises hautes. Ça va être juste génial de manger juste ici. Et hop là, ici aussi, il y a un placard en dessous. Est-ce que ce n'est pas super ? Mais il y a des rangements dans tous les sens. Et c'est véritablement ce qui m'a fait littéralement craquer. Hop là. Et ici, évidemment, vous vous en doutez, j'ai commencé. J'ai commencé à remplir l'espace. Donc là, c'est un placard avec vraiment trois ouvertures. Vous avez la chambre avec de ce côté-ci aussi une porte-fenêtre. Et je pense que vous avez compris ce qui se passe là. C'est une terrasse qui va jusque dans le salon. Donc voilà, vous avez un petit tour, un petit aperçu de tout avec une véritable cuisine. Donc là, ça y est, je n'ai plus aucune excuse. Je ne peux plus dire que je n'ai pas de plan de travail. C'est-à-dire que je n'ai que ça, en fait, un plan de travail. Donc voilà, je vais pouvoir m'y atteler. Il faut que je récupère mon canapé, ma table basse, mon tapis, ma toute petite télé. Et encore, ce n'est peut-être pas le plus important. Le plus important vraiment, c'est le lit. Parce que pendant deux ans, j'étais restée, enfin, on était restée sur le canapé qui s'ouvre. Et un véritable lit avec un véritable matelas, ça change, je pense, toute la donne. Et le sommeil sera véritablement réparateur désormais. Et bien, voilà, pour ce petit bout de vlog assez inattendu. Je ne m'attendais pas à vous parler de ça, à faire ça. Mais voilà, c'est ainsi. J'espère en tout cas que ce petit tour vous a plu. Que, voilà, je vous emmène dans cette nouvelle aventure. En espérant que vous serez toujours là et que vous me suivrez. Rien n'est facile, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est vrai que YouTube, ce n'est pas l'endroit dans lequel j'ai envie de m'épencher. Donc, je ne le ferai pas. Après, est-ce que j'ai de l'espace pour filmer ici ? Ça va être compliqué, je vais devoir m'adapter. Trouver un véritable endroit, etc. Mais j'ai surtout envie de me créer un cocon. Parce que j'en ai véritablement besoin. Plus qu'un lieu fait pour filmer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que si j'avais vraiment choisi cet appartement en me disant je viens pour filmer, je n'aurais pas, au fond, la cuisine. J'aurais cette grande fenêtre pour filmer, pour avoir de la bonne lumière, etc. En me disant qu'au fond, je veux quelque chose qui soit fermé. Comme ça, ça me fait un petit fond blanc, etc. Non, là, je me suis juste dit, il me faut un nid, il me faut un cocon, un endroit où je me sente bien. Et si moi, je me sens bien, alors ça se ressentira dans mes vidéos. Je pourrais donner une bonne énergie également dans mes vidéos. Et j'espère véritablement que vous serez là et que vous continuerez à être là comme vous l'avez toujours été pour moi jusqu'ici. Même si ces moments-là, à l'heure actuelle, sont quand même assez difficiles. Mais je vais vraiment essayer de rester ultra positive. Donc voilà, je vous embrasse. Hello, j'espère que ça va. Nous sommes le dimanche 21 mai. Je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était mercredi. Donc en ce moment, ce que je fais, du petit déménagement. Ça se solde par des petits allers-retours assez longs quand même parce que je ne déménage vraiment pas à côté. J'attends cet après-midi la livraison du lit Ikea. Bien, parce que je suis fatiguée de ne pas dormir dans des vrais lits. Et puis là, de toute façon, j'ai une chambre, donc il me faut un vrai lit. Comme vous le savez, dans l'appartement précédent, on dormait sur un canapé ouvert qu'on n'a jamais finalement changé. L'appartement d'avant, je dormais sur mon canapé. Et l'appartement encore d'avant, j'avais un matelas, mais en mezzanine. Mais c'était juste un matelas, il n'y avait pas de sommier. Donc cette fois-ci, c'est matelas plus sommier. J'ai trop hâte. Bon, je ne me sentirais pas de monter le sommier, d'autant plus que je suis censée être livrée. Entre 13h et 17h. Et là, ça fait à peu près plus d'une heure que le livreur est à 6 livraisons d'ici. Donc je crois que c'est mort. Je ne vais pas être livrée hyper tôt. Je voulais faire un dernier aller-retour aujourd'hui, mais je pense que ce sera trop compliqué. Voilà, j'ai des petites choses, non, petites, non, plein de choses partout. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, vraiment, ça n'a pas de sens. Donc voilà, il y a des vêtements dans la cuisine. Mais voilà, il commence à y avoir des petites choses. Est-ce que j'ai déménagé tranquillement ? Hop là, ici. Bon, ma petite installation, comme je peux. Voilà. Dans la chambre, rien de nouveau. Oh si, il y a des rideaux quand même. Les rideaux, les rideaux, c'est vrai. Mais attendez, je fais comme si ce n'était pas grand-chose. Les rideaux, c'est important. Dans la chambre, voilà. Le placard, toujours un petit peu plus. Donc je suis en train de les faire. Donc il va y avoir de plus en plus de choses. Voilà. Un petit peu plus. Pas beaucoup, mais un petit peu. En termes de nouveautés, ça y est, j'ai... Alors attendez, il faut que je m'habitue à toutes les lumières. Voilà. Une machine à laver. Et comme vous pouvez le constater, c'est une toute petite machine à laver. Vous voyez, ça fait à peu près deux doigts. Enfin, deux ouvertures de main. J'ai repris la même marque que mon ancienne machine à laver. parce que, ben, c'est pas que j'ai forcément plus confiance, mais j'aimais beaucoup mon ancienne. Et là, voilà, c'est une machine assez classique. C'est celle qui est vendue chez Darty. Et ce qui est bien, c'est qu'il vienne et qu'il vous l'installe à 449 euros. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas quel modèle c'est, mais en tout cas, c'est 6 kilos. Ce qui me convient après. Il n'y a que moi ici. Et voilà, ce petit truc là. Regardez comme il est trop trop beau. Je ne sais pas si on le voit bien. Peut-être à la lumière. Il a un effet, on dirait un galet. Mais bon, je pense que c'est quand même du plastique. Ça, c'est le roi Merlin. Après, ben, tout le reste, vous reconnaissez un petit peu. Donc, voilà, tranquillement et tout doucement. Ah oui, et je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris chez Casa. Ces chaises-là avec la petite table. Trop mignon. Et je vais mettre ma guirlande. Mais une fois que j'aurai mis, vous savez, le canis pour ne pas qu'on voit depuis l'extérieur. Et à partir de là, je pourrai réellement vous montrer correctement la terrasse. Donc voilà, l'objectif du jour, ça va être de m'occuper de ça en attendant que M.IKEA arrive. Si M.IKEA est arrivé avant 16h, je ferai un aller-retour pour me charger de deux sacs supplémentaires. Si vous me croisez dans les transports ces temps-ci, les filles, c'est certain, vous allez me voir avec un sac sur le dos. Et je ne vous ai pas montré ici aussi. Ça commence. Mais vous voyez les placards. Là, je pense que vous pouvez vraiment vous rendre compte du placard, en tout cas, dans les toilettes. C'est juste énorme. Et regardez les boîtes. Et là, ce sont vraiment des grandes, grandes boîtes de chez IKEA. Vous voyez, c'est encore assez profond. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je ne sais pas encore où vous posez parce que je n'ai pas encore de repères. Je pourrais peut-être vous poser directement dans le placard. Non, ça ne tient pas. Il faudrait que je me mette en plus comme ça. Mais voilà. Normalement, mercredi, j'ai les déménageurs qui viennent pour les gros meubles. Tout ce qui est frigo, canapé, mon miroir, mon monstera parce que j'ai très très peur de le transporter. Le tapis, la table basse, voilà, ce genre de choses. Je vous tiens évidemment au courant. Je vous dirai aussi sur quoi j'ai trouvé les déménageurs. Sur une application que m'a conseillée une amie. J'attends de voir d'abord si c'est vraiment bien, si ça fonctionne bien, si je ne suis pas déçue. Et ensuite, je vous le dirai. Donc, normalement, dans ce vlog-là, je vous le dirai mercredi. Normalement, ils sont censés venir à 15h30. J'ai demandé. Ils chargent tout. Puis après, on se retrouve ici pour qu'ils déchargent. sachant qu'ils emballent tout, etc., pour un tarif qui est plus que raisonnable. Donc, voilà, j'attends de voir comment ça fonctionne. Et je vous parle de tout ça. En attendant, je vais m'atteler à ouvrir tous ces cartons. Et voilà. J'attends de voir comment ça fonctionne. J'attends de voir comment ça fonctionne. J'attends de voir comment ça fonctionne. Ça y est, les filles, j'ai plus qu'à monter le sommier. Ça va être une autre paire de manches. Mais en tout cas, le lit, ça y est, a été livré. Il n'y a plus beaucoup de place parce que la chambre, en fait, elle est longue. Mais elle n'est pas large, vous voyez. Et c'est un 140 par 200. Donc, ce n'est pas un très grand lit à la base. Mais il y a au moins 50 cm pour marcher autour. Et c'est bien suffisant. Du coup, je vais aller faire un petit aller-retour. Puisqu'ici, comme vous pouvez le constater, tout a été débarrassé. Par ici, c'est en cours. Mais je vous ferai, je pense, un tour. Il n'y aura certainement plus les bonbons à ce moment-là. Mais voilà, je vous ferai un petit tour de tout. Sachant qu'il y a quand même pas mal, comme vous l'aviez vu, de rangements. Et voilà, j'ai commencé à agencer un petit peu comme j'en avais envie. On verra si l'agencement fonctionne ou s'il y a des choses un petit peu à revoir. En tout cas, je n'ai jamais eu autant de rangements. Donc, je pense qu'il y a des zones qui vont rester quand même assez vides. Je pense, vous voyez, tout là-haut, en fait, c'est une zone qui est complètement, je ne peux pas aller plus loin, inaccessible pour moi. Là aussi, c'est super compliqué. Mais je pense que je mettrai là-haut, vous savez, l'appareil à fondu. Vous voyez, toutes ces choses que j'utilise très, très peu ou une à deux fois dans l'année. Et là, ce qui est un petit peu plus accessible, dont j'aurai besoin cet été, l'eau gazeuse, la machinerie. Vous voyez, ces petites choses qui seront forcément assez précieuses pour l'été. Et voilà, tout ce qui est casserole, etc. Et ici, ce placard me fait tellement plaisir. Il y a juste une bouteille d'huile d'olive. Mais je suis trop contente. Elle est là. Sous-titrage ST' 501 Hello ! J'espère que ça va. Nous sommes jeudi 24. Hier, les déménageurs sont passés pour retirer les plus gros des meubles. Le plus gros, c'était le frigo, le canapé, la table basse, le tapis, le miroir, la chaise, enfin le fauteuil qui était dans le salon, les plantes et surtout les livres, les livres pour le travail. Ça, c'était vraiment le plus gros, gros, gros. Une bonne partie de mon make-up, enfin tout le make-up, les soins, etc. Une partie du dressing, la vaisselle, enfin tout ce que j'avais acquis moi toute seule, notamment parce que bon voilà, le but n'était pas de vider non plus l'appartement. Du coup, je voulais vous montrer la chambre parce que c'est finalement le seul lieu qui soit terminé. En même temps, vous allez me dire, vu la déco, c'était pas difficile de terminer la chambre mais je voulais surtout vous montrer le sommier qui a été une tannée à monter. Et oui, sinon ce que je voulais vous dire aussi, je vous avais dit que je vous dirais comment j'ai fait pour le déménageur. Du coup, une amie m'avait parlé de l'application Allo Voisin. Donc je voulais pas vous en parler avant au moins d'avoir testé. Et en fait, vous postez une annonce sur Allo Voisin, vous dites le budget que vous voulez donner et les gens vous répondent. Donc ça peut être, moi c'était que je cherchais des bras, notamment deux personnes. Donc là, ils sont arrivés à trois, ça c'était chouette pour déménager de tel endroit à tel endroit et la liste de ce que je voulais déménager, les grosses choses. Et j'ai dit, en fonction de la taille de votre camion, il y aura aussi des sacs. Donc voilà, ça a pris une heure de chargement, un peu moins d'une heure de déchargement et ils ont protégé en plus mes affaires et des personnes de confiance. Enfin, j'étais vraiment extrêmement contente. Et vous avez un système de notation, etc., d'évaluation. Donc du coup, j'ai été assez contente. Donc voilà, ça s'appelle Allo Voisin. C'était ma collègue qui est devenue une amie d'ailleurs, qui me l'avait conseillée. Et franchement, j'ai été super contente. Mais pour tout, en fait, si vous avez envie, je sais pas que quelqu'un vienne vous aider pour changer une ampoule, vous donner votre budget, j'ai vu ça, j'ai vu m'aider à changer une ampoule, 15 euros. Et la personne va vous répondre, bah moi je suis disponible. Ou alors, les personnes peuvent vous dire, bah non, moi je demande tant. Voilà, moi par exemple, pour le déménagement, j'avais mis un budget et ils m'ont demandé 70 euros de plus. J'étais ok parce que c'était toujours moins cher que de faire appel à des déménageurs de toute manière. Donc du coup, voilà, ça me convenait. Et en plus, ils sont venus à 3. Moi, j'avais donné un budget pour 2. Après, vous définissez le budget et les personnes sont soit ok pour votre budget, soit bon, vous proposez autre chose. Mais en toute honnêteté, le temps que j'envoie juste ma demande, que ce soit validé, dans les 10 minutes, j'avais déjà 7 réponses. J'ai eu 22 réponses en tout, donc 22 personnes, groupes de personnes qui voulaient bien m'aider pour mon déménagement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais ça marche pour tout, hein. Déplacer une machine à laver, la monter, voilà, à temps d'étage, etc. Voilà. Sinon, je voulais juste vous montrer. Rapidement la chambre. Rien, rien, rien de fou. Donc voilà, c'est tout tout blanc. Hyper blanc. C'est extrêmement lumineux. Donc là-bas, il y a la terrasse. Ici, j'ai mis dans le fond. Ben, vous le reconnaissez. Après, il y a vraiment rien, rien, rien de nouveau. Concrètement, dans cette chambre, à part, comme je vous ai dit, le saumier. Vous avez la petite pampa au fond. Je trouve que c'est le meilleur emplacement parce que c'est un endroit où il y a zéro passage. Donc c'est parfait parce qu'il faut savoir que la pampa, ça s'agrippe partout sur tous vos vêtements. Donc là, ici, le lit. Que vous ne connaissez pas. Les coussins-ci, ce sont toujours les mêmes. Mais l'avantage du lit, je vais vous montrer en soulevant ici. Il est très haut. Parce qu'en fait, j'ai choisi un matelas super épais de chez Ikea. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur. C'est toute ma main, en fait, l'épaisseur du matelas. Et en dessous, il y a trois tiroirs. Donc bon, pour l'instant, évidemment, il n'y a rien. Mais voilà, c'est le cas de ce côté-là du lit. Et c'est le cas également de l'autre côté. Et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout pour ranger. Vous savez, en guise, en fait, de table de nuit, finalement. Et pour ranger tout ce qui est livres que vous voulez lire avant de dormir, etc. Donc, on poursuit juste à côté. J'ai mis le grand miroir, celui qui était dans mon salon. Mais là, en fait, il y a tellement une belle lumière que ça suffira pour vous montrer des looks, je pense. Et pour terminer, ici, vous avez, eh bien, tout simplement mon placard. J'ai énormément de vêtements. Donc, je pense rester connectée quand même que mon Vinted, quand il sera mis à jour, ce sera quelque chose. Donc, voilà le petit tour de la chambre. Je ne vous montre pas le salon parce qu'il y a tellement de ça qui est dû au déménagement que c'est compliqué. Surtout que je déménage en même temps que je travaille, donc sur le temps du travail. Enfin, sur le temps du travail. Pas pendant des vacances. Voilà, pas pendant des vacances scolaires. Donc, c'est assez compliqué de réussir à tout gérer. Et les week-ends également, puisqu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des choses à aller acheter. Comme par exemple les rideaux. Voilà, j'en ai acheté des nouveaux. Ce ne sont pas les mêmes rideaux que ce que j'avais dans l'ancien appartement. Même si vous, vous ne voyez pas la différence. Mais voilà, toutes ces petites choses qu'il faut toujours prendre en compte. Voilà, les week-ends sur vos achats. Et la semaine, ce que je fais, c'est que pour tous les petits sacs restants, parce qu'il reste des petites choses, parce qu'en fait, j'avais, pour tout vous dire, j'avais emballé un maximum de choses pour les déménageurs. Mais en fait, je n'avais plus de sacs. J'avais des sacs poubelle, mais je n'ai pas du tout pensé une seule seconde à tout mettre dans des sacs poubelle. Pour moi, ça devait être dans des cabas, sacs de course, carton. Mais je n'ai pas du tout pensé aux sacs poubelle. Donc, il me restait des choses, mais je n'avais plus de sacs à ce moment-là. Et du coup, ce que je fais, c'est que je pars du travail le soir, je repasse en l'ancien appartement, je remplis 3-4 sacs, j'en prends deux avec moi et je fais tout le chemin pour rentrer. Ce moment où, en fait, avoir une voiture est juste indispensable. Et comme j'ai toujours vécu collée au métro, je n'ai jamais eu la nécessité, finalement, d'avoir une voiture sur Paris. Alors qu'en fait, là, je sens cette nécessité. Mon petit dos sent la nécessité, mes jambes aussi sentent cette nécessité. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave. On continue dans la joie et dans la bonne humeur, même si ce n'est pas facile tout le temps. Voilà pour le petit update et pour cette petite chambre extrêmement blanche. Ah oui, le plafonnier, il était là avant et puis je l'aime bien. Donc celui-ci, je le garde. Donc voilà pour le petit tour. Je voulais mettre une commode là-bas et je me suis dit non, parce que sinon, tu vas remplir, remplir. Au lieu de ça, pense à surtout épurer, épurer, épurer ton placard. Voilà, je vous fais des bisous. Hello, j'espère que ça va toujours. Nous sommes, attendez, je regarde, le 31 mai. Nous sommes le dernier jour de mai. C'est l'occasion pour moi de clôturer ce vlog de mai, finalement. Ça a été un vlog qui aura duré tout le mois. Ah, j'ai ajouté le canis. Je peux travailler tranquillement sans qu'on ne me voit. Donc ça, c'est top. Je suis très contente. Franchement, honnêtement, j'ai dû faire le tour, sachant qu'il y avait à peu près 8 mètres. Moi, j'avais 9 mètres de canis parce que ça s'achète par 3 mètres à Laurent Merlin. J'ai dû mettre, je pense, une heure, une heure et demie à le monter. Ça a été hyper rapide. Et puis après, bon, c'est pas hyper compliqué parce que vous déroulez uniquement le plastique et vous mettez, vous voyez ces petits trucs-là, les petites attaches, hop, vous les plantez, vous mettez le bras par-dessus et vous tournez. Honnêtement, c'est pas du tout sorti, c'est pas du tout compliqué. Je suis désolée, je suis pas coiffée. J'ai toujours pas internet, donc je me sers de mon téléphone pour faire rouler Wi-Fi sur mon ordinateur pour pouvoir travailler. Donc c'est pas facile. Je vais envoyer plein de mails cet après-midi, notamment aux marques, etc., pour leur spécifier que j'ai déménagé. Et voilà ma nouvelle adresse. J'ai fait évidemment le suivi de courriers et de colis aussi. Et je devrais recevoir ce week-end le meuble télé. Et pour les chaises hautes, honnêtement, je cherche, je cherche. J'ai du mal à me décider parce qu'elles sont dans la cuisine, enfin sur le comptoir, mais en même temps, elles sont à moitié dans le salon. Mais je ne veux pas les prendre en fonction de la déco du salon parce que si plus tard, j'ai un bar ou une chaise haute dans une cuisine, il faut que ça fasse quand même cuisine. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne peux pas faire en fonction du salon, ni d'avoir à les changer d'ici peut-être un an, deux ans, ou j'en sais trop rien. Donc voilà, il commence à y avoir plein de bruit. Ça veut dire que c'est la fin. Je vous embrasse très très fort les filles. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye !